Il y a du nouveau pour la vaccination. On apprend ce matin que le délai est raccourci entre la primo-vaccination et le rappel. On passe dès aujourd'hui de 5 à 4 mois. Louise, ça allait avec nous, ça a été annoncé il y a quelques heures. Oui, et ça change une nouvelle fois parce qu'au tout début, rappelons-nous, ce rappel a été réalisé dans les 6 mois. Puis, il y a quelques semaines, cela a été rabaissé à 5 et désormais, c'est 4. Ce nouveau délai de 4 mois avait été annoncé la semaine dernière par Jean Castex. Il devait entrer en vigueur le 3 janvier, mais Olivier Véran a décidé de le mettre en place plus tôt que prévu, donc dès aujourd'hui. C'est évidemment pour accélérer la vaccination, faire en sorte que la plupart des Français aient une protection maximale dans un délai restreint. La stratégie la plus efficace, selon le gouvernement, pour terrasser Omicron. Alors, la Haute Autorité de Santé recommande même un délai encore plus court. On est aujourd'hui à 4 mois, elle recommande la HS 3 mois. Pourquoi ? Eh bien, dans son avis communiqué ce matin, elle le justifie par de très récentes études sur l'efficacité du vaccin contre le variant Omicron. On écoute le professeur Dominique Le Gulludek, présidente de l'institution. Nous avons eu des données, en particulier israéliennes, qui montrent que vis-à-vis d'Omicron, et ce n'était pas le cas vis-à-vis du Delta, l'efficacité vaccinale diminue dès le troisième mois. Et elle atteint 34% à 4 mois. Par contre, avec le rappel, elle augmente très fortement au-delà de 75%. Oui, donc, il y a aussi une autre recommandation de la Haute Autorité de Santé qui a été annoncée ce matin. Donc, c'est le rappel pour les adolescents qui risquent de développer des formes graves. Donc, pour les 12-17 ans qui souffrent d'immunodéficience ou de comorbidité, en fait, c'est les mêmes modalités que pour les adultes à risque. La Haute Autorité de Santé précise aussi qu'elle pourrait se prononcer bientôt sur l'extension de ce rappel à tous les adolescents. Mais bon, elle doit analyser en détail, en fait, la tolérance de cette dose de rappel sur tous les 12-17 ans. Merci beaucoup, Louise Salé. Voilà, donc, on est passé de 5 à 4 mois de délai aujourd'hui entre la primo-vaccination et la dose de rappel. Merci beaucoup, Louise.